encore cinq ans de yens c'est la question que nous allons poser aux cartes bonjour bonjour mes petits 20 bienvenue sur la chaîne divine essence nous sommes jeudi 27 juin et actuellement se joue quelque chose de très important pour nous les européens à savoir la nomination de la personne qui va être présentée pour être la nouvelle présidente de la commission européenne au cours des cinq prochaines années alors évidemment nous avons vu que madame van der leyen est en tête mais elle n'a toujours pas été adoubé alors les élections pour cette dame là enfin ce poste là c'est vraiment très très compliqué il faut qu'elle soit alors je vous dis ce qui est écrit désigné par les 27 à la majorité qualifiée renforcée dans le jargon technocratique de l'union européenne cela signifie que la proposition doit emporter l'adhésion de 72% des états soit 20 sur 27 et que les 20 représentent au moins 65% de la population de l'union européenne voilà après je vous passe tous les détails tout ça tout ça parce que même si olav scholz macron et pedro de sanchez en espagne aiment beaucoup ursula ils ne font pas partie du groupe ppe 1 à attendez n'inquiéter pas oups désolé ça a sonné à la porte du coup je ne sais plus où j'en suis j'étais en train de vous expliquer quoi ah oui qu'il fallait 20 pays sur 27 qui représente au moins 65% de la population de l'union européenne et que même si macron évidemment est raide dingue d'amour pour la ursula il peut pas tellement se positionner parce que lui il fait pas partie du ppe je sais pas quoi enfin bon c'est pas le même exactement le même parti politique et il y en a une qui pourrait peser fort dans la balance c'est la ministre italienne je vous raconte après donc là en ce moment entre aujourd'hui et demain il y a un premier congrès voilà il ya un premier congrès entre eux où justement il va y avoir le vote sur les les fameux 20 les fameux 20 pays sur les 27 nécessaires et puis alors c'est très rigolo parce que si j'ai pas de bêtises il me semble qu'il y a comment s'appelle-t-il zelenski qui est là bas aussi pour signer des accords extraordinaires avec l'europe donc l'europe qui s'engage à continuer à soutenir l'ukraine jusqu'au bout le quoi qu'il en coûte de manière administrative militaire humanitaire etc etc voilà et je vous l'avais dit mais il ya déjà bien longtemps qu'ils allaient forcer je vais essayer de retrouver cette vidéo qu'ils allaient forcer le accélérer en tous les cas l'ukraine l'arrivée de l'ukraine dans l'europe ce qui est absolument normalement interdit puisque on fait pas rentrer un pays en guerre dans l'union européenne et puis avec beaucoup de corruption avec une économie dégoûtante enfin bref donc normalement bref enfin vous savez bien ils font bien ce qu'ils veulent alors ensuite qu'est ce qui se passe et en fait ce qu'ils disent c'est que ils ne vont pas traîner alors qu'est ce qu'ils racontent nanana 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 alors ils disent que la crise politique déclenchée en france par la dissolution surprise d'emmanuel macron plaide en faveur d'un choix de stabilité et voilà ces petits malins voilà si le rassemblement national entrer à matignon à l'issue des législatives anticipées nul doute que les secousses induites pour la vie politique française seraient ressenties jusqu'à bruxelles donc bon voilà et évidemment j'ai envie de dire comme par hasard et ensuite c'est seulement je crois le 18 juillet parce qu'une fois que les 27 en fait ont voté il y a les députés tous les députés européens qui doivent voter à leur tour pour pour cette pour valider on va dire pour adouber la présidente et alors là il faut qu'il soit attendez je vais vous dire ça il faut qu'il soit je sais pas combien mais beaucoup hein attendez ne quittez pas je vais chercher l'info oui voilà c'est ça et ensuite donc le 18 juillet là il y aura un vote à bulletin secret des 720 députés européens et madame von der Leyen devra obtenir au minimum 361 voix sur les 720 députés voilà et là le truc celle qui pourrait faire changer qui pourrait peut-être changer la donne c'est madame 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 georgia meloni voilà et les députés qui s'appelle fratelli enfin les députés fratelli d'italia voilà parce que eux leur vote pourrait être absolument décisif dans pour l'élection de madame van der Leyen alors il faut savoir faut se souvenir à 5 ans elle a été élue mais à vraiment à 9 voix près déjà elle a eu chaud aux fesses mais voilà et là ce qu'on nous dit c'est que madame meloni pourrait négocier en échange d'un commissaire doté d'un portefeuille important à la commission européenne bah oui tout se tout s'achète et puis si jamais alors si jamais ursula n'était pas élue et bien que se passerait-il les traités européens donnent un délai de un mois au conseil pour désigner un nouveau candidat dont la nomination devrait encore là être passée par le parlement etc etc mais la question effectivement est les eurodéputés voudront-ils superposer à la probable crise française qui suivra les législatives anticipées une crise européenne réponse le 18 juillet et ben voilà alors maintenant on va aller voir allez Ursula van der Leyen va-t-elle être adoubée enfin on va déjà non on va déjà valider est-ce qu'elle va être validée là par 20 au moins 20 états sur les 27 que compte l'union européenne allez madame Ursula van der Leyen allez madame Ursula van der Leyen alors nous avons la carte du trafic bon comme c'est étonnant comme c'est étonnant ouh il y a de la méchanceté bah oui pourquoi ah ha 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 ouch et ben bah écoutez c'est pas dit hein regardez si on en croit les cartes alors ça ce serait bien un truc de dingue si on en croit les cartes on est en train de nous dire qu'actuellement madame van der Leyen subit ça c'est qui il faut le faire oui c'est ça subit des de la méchanceté voilà ou alors est-ce que c'est parce que elle même est méchante nous ne savons pas en tous les cas oui je vous rappelle qu'elle était convoquée dans le cadre d'une enquête hein concernant hum les contrats qu'elle a signé en loose day via whatsapp et je ne sais sms avec bourla hein donc chose qu'elle n'avait un pas à faire et puis deux pas en secret de toute façon et bien elle ne s'est pas présentée ni elle ni ses acolytes ils ont quand même eu le culot de ne pas se présenter à l'audience c'était le 21 si je dis pas de bêtises euh et ils ne se sont pas présentés et là on voit ce qui va contre elle et bien j'ai envie de vous dire alors est-ce que c'est l'étoile de la femme au sens de l'Europe est-ce que c'est elle-même qui se tire euh une balle dans le pied avec cette histoire de vaccins qui sont en train de de ressortir et puis c'est comme s'il y avait des choses qui allaient bah vous le voyez qui allaient être découvertes hein qui allaient être mises en lumière et là euh franchement il doit y avoir embrouille à ok coral je ne sais pas ce qui se passe en ce moment au parlement mais c'est comme si on nous disait euh qu'elle euh bah qu'elle ne serait pas euh qu'elle ne serait pas validée par les vins ça me paraît complètement dingue euh ça me paraît complètement dingue mais écoutez c'est possible hein c'est tout à fait euh c'est tout à fait euh c'est tout à fait possible attendez voilà c'est complètement fou je m'en vais je m'en vais vérifier non attendez je vais prendre quoi le je prends un tarot je prends un tarot allez je prends un tarot euh je prends je prends un tarot ça c'est dingue ça alors ah peut-être ce qui va contre aussi c'est celle-ci hein je ne sais pas parce que eux ils font partie du bah de la droite euh je ne sais plus comment il s'appelle le le truc un peu radical enfin c'est 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 pas c'est pas le ppp quoi donc euh allez allez Ursula waouh va-t-elle être nominée voilà on va dire nominée aux oscars par les vins et je mets cette petite carte qui m'a fait de l'oeil qu'est-ce qu'on a là ? qu'est-ce qu'on a là ? ah on a le soleil donc là en revanche c'est positif là en revanche c'est positif alors oui ouais ouais et ben c'est pas gagné hein hein regardez on a le diable euh non non c'est c'est pas gagné du tout du tout du tout mais pas du tout ça c'est étonnant parce que bon évidemment elle se pose là et puis là on a enfin à chaque fois que je vois cette carte voilà je pense évidemment évidemment à l'Europe et puis on a les étoiles mais les étoiles renversées euh hum là si on avait eu les étoiles ici ou encore mieux ici je vous aurais dit ben oui là c'est possible mais là l'étoile les étoiles qui nous parlent de chance là nous disent ben en fait non là il y a des choses qui se qui se retournent et qui ne vont pas être bonnes pour elle hein et là avec le le fou euh alors dans un sens c'est ça pourrait être positif là ça pourrait nous dire qu'en fait les 27 là n'ont pas envie de quelqu'un de nouveau vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure euh et que du coup ce serait plus simple de euh de euh de renommer euh de renommer celle-ci mais là comme on a euh en résultat l'ermite et l'ermite renversée euh l'ermite renversée c'est vraiment de euh voilà de la solitude de l'isolement etc vous voyez et là euh et en plus euh on a euh on a le diable là donc là euh euh attendez 3 euh 3 17 ça me fait 20 20 20 et 9 euh 29 9 10 11 alors 11 c'est ou la justice ou la force ça dépend si on parle en en tarot ou en ou en ou en rider ou en rider ou est je ne vais pas dire euh ou en attendez ne bougez pas ouais donc j'ai dit quoi 11 ouais donc ici c'est ici c'est la force c'est la force donc euh si ça passe ça risque de passer euh de passer euh en force ou alors je vous dis parce que ça c'est euh la justice pourrait nous dire qu'elle se ferait rattraper par la justice c'est tout à fait euh c'est tout à fait possible mais là j'ai envie de dire ce qui m'embête un peu c'est que là peut-être qu'elle arrivera quand même à passer en force vous voyez ce que je veux dire à tenir avec euh sa blondeur euh euh les 27 par les euh ce qu'elle veut là et qu'elle arriverait quand même à passer en force mais honnêtement c'est comme si cette non c'est pas aussi euh c'est pas aussi euh ouais c'est pas aussi clair que ça hein attendez je vais demander au galactique le béline galactique dis moi chère béline est-ce que tu saurais me dire s'il te plaît si oups évidemment il y a de l'argent enfin oui hein l'argent l'argent c'est important l'argent ah là là mon dieu mon dieu mon dieu allez est-ce que Ursula von der Leyen va être euh acceptée par le quota des 20 pays minimums pour reprendre la présidence de la commission européenne pendant les 5 prochaines années ? Allez ! allez allez mais vous voyez le diable n'est jamais loin avec elle c'est formidable ça c'est ça que c'est bon 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 bah là on y est bien ouais ben je vous dis c'est non ben là oui même là hein ça nous dit que il pourrait se passer quelque chose hein en provenance de l'extérieur euh bon là ben voilà vous la reconnaissez bien là de toute façon euh elle est là très clairement mais ça va être chahuté hein parce qu'il va y avoir des choses effectivement qui vont être découvertes des choses qui vont être mises en lumière quelque chose qui va arriver de manière imprévisible on va dire de l'extérieur un truc qu'on attendait pas voilà et là elle va être euh euh même si elle passe honnêtement euh elle va passer un peu handicapée quoi vous voyez ce que je veux dire ? si elle passe elle va passer peut-être à 20 tourons en fait parce que là il y a vraiment beaucoup d'isolement vous voyez là elle continue à avancer mais sur une jambe là elle a l'ermite donc isolement euh on va dire forcé hein c'est pas quand c'est la jambe dans ce sens là voilà c'est euh du recul nécessaire de l'introspection une recherche de la vérité qui prend du temps certes mais voilà mais là on l'a un petit peu comme comme forcé et ici on est à la carte de l'inconstance hein avec beaucoup d'hésitation euh beaucoup un manque de confiance donc si elle passe euh si elle passe là même le test des des 20 sur 27 là ça va vraiment être ric-rac hein euh il y a peu de chance qu'elle ait euh 24 sièges quoi enfin voyez 24 euh 24 pays qui euh qui la suivent hein bon de toute façon on sait bien que la Hongrie ne la suivra pas l'Italie sauf s'il s'est passé quelque chose mais a priori elle ne la suivra pas non plus euh en tout cas à ce premier niveau alors peut-être après au niveau des députés européens ça c'est encore une autre chose mais euh ah c'est pas c'est pas du tout cuit hein pour euh bon bah vous savez ce que je vais faire je vais euh je vais arrêter là ça fera une petite vidéo courte comme ça ça repose des petites vidéos courtes et puis euh on on va attendre le résultat et ensuite seulement on ira voir ce qui se passe le 18 juillet et voir si euh la dame Mélanie euh est susceptible de négocier de négocier pour avoir un le gros ministère le gros je sais pas comment il va passer là pas un ministère un un portefeuille voilà je crois que c'est ça un truc comme ça euh un gros truc quoi pour peser dans la balance on va voir on va voir ce qui va se passer bon bah écoutez hein je suis curieuse d'avoir les euh les résultats des des 20-27 là bon bah mes body 20 je vous fais des bisous allez petite vidéo rapide et on se retrouve après la nomination ou pas officielle de Ursula euh à la tête de la présidence de l'Europe pour 5 ans laissez-moi oui laissez-moi